Musique On va lancer, c'est parti les races, ta race Taichi ? La race qui a été sélectionnée Et c'est parti mesdames et messieurs Taichi contre Stefano Une rencontre d'anthologie Et pour vous qui nous suivez sur le stream Et bien on pense à vous Et oui on pense à vous Vous êtes, alors je crois que La dernière fois ils étaient, à ce qu'on m'a dit Vous étiez 3000, la prochaine fois On aura peut-être une tablette Avec le chat, oh la vache La technologie, la tablette en direct Mais tu sais que Chez O-Gaming on a mis un an A avoir le chat sur le plateau Oh les pauvres quoi Bref, là pour l'instant on n'a pas le chat Mais peut-être la semaine prochaine Ou dans deux jours Les gars ne perdez pas espoir, on saura ce que vous dites Même quand vous n'êtes pas au bell-down Et ça c'est beau Oh là 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 J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Après Alors les cases qui ont été mis Les cases qui ont été mis Ça tryhard sévèrement de part et d'autre Ouais Daichi Par contre J'ai pas vu énormément de stratégies différentes De la part de Daichi contre Zerg J'ai vu deux openers différents CC first ou Reaper et Expand Ouais Donc sur cette carte A priori CC first Et en gros En général c'est Fast B3 chez Daichi quoi Fast B3 Double Engineering Bay Bio Ball Min quoi Il est assez Ou alors Fast Reaper Banshee et Lyon C'est vrai C'est vrai qu'on peut voir ça En haut à gauche nous avons le Terran Le Terran qui est considéré comme disons top 1 top 2 français Il s'agit de Daichi Le genre millenium Daichi qui est opposé à Stéphano Stéphano la légende Qui a écrit son nom au Panthéon des joueurs de sport électronique C'est vrai A côté du tien C'est vrai Bah ouais Juste à côté Juste à côté mais un peu au-dessus Mais c'est 90 pages avant en fait C'est à peu près ça Exactement C'est vrai que Stéphano à une époque Il était assez vilain Quand tu le rencontrais en langue française C'était le mec qui te disait Ouais non mais t'es sûr que tu veux jouer le match Parce que je suis pas sûr que ça a un intérêt Je vais te rouler dessus Il fallait vivre avec ça à l'époque Il avait un petit côté genre Je vais te marcher dessus J'ai pas de temps à perdre C'était assez dur à vivre Mais c'était comme ça Et tu prenais ton 2-0 d'ailleurs Tu jouais le game Mais tu prenais quand même ton 2-0 Parce que c'était Stéphano Bordel de merde Et on va quand même spécifier que Stéphano a eu l'occasion de jouer 8 parties à peu près là Alors que Daichi Je ne crois pas qu'il ait pu se chauffer Pour être honnête Non Alors bon Daichi il est tout le temps chaud Mais d'ailleurs Ce n'est même pas Daichi C'est Daichou Soyons clairs Je suis d'accord Il faut que les gens savent Il est Daichou C'est Daichou complètement Daichou qui est en train de partir Sur CC First Qui va enchaîner sur Reactor et Lyon En ce moment en terrain De toute façon Tu as deux opportunités Tu as deux possibilités Soit tu CC First Soit tu Reaper Expand Pour pouvoir mettre un petit peu La pression au début Sur cette carte Ça n'a pas trop d'intérêt De faire des Reapers Tu peux difficilement rentrer dans la main De ton adversaire Du coup c'est le CC First Qui va bien Pour le joueur de chez Millenium Stéphano qui est passé chez Millenium Bien sûr Avant de se faire recruter Outre-Atlantique Par Evil Geniuses Et depuis Il a vendu son âme Il est parti chez les Américains Tout ça Mais il y a moyen Il a vendu son âme Il a vendu son âme Il a répondu à l'appel des dollars Les e-sport dollars Les e-sport dollars Tu vas être riche Tu vas être riche Il y a moyen Viens chez IG Donc CC First Tu l'as dit Gaz In to Rats De la part de Daichy On veut transitionner vers Facto et Lyon Pourquoi se priver des Lyon Quand on est Terran Quand on a autant de map contrôle Et la possibilité de virer Ces mauvaises cryptumeurs Côté Stéphano On va pas en parler beaucoup Même si malgré tout Daichy a des chances De le voir très mal Ah bah voilà Il l'a vu Tout simplement Un rô de Chouaren De Lapin De chez Stéphano Qu'est-ce qu'il se passe ? Cancel moi ça Cancel moi ça Stéphano Il a été vu C'est un fake beauté Ça se troll sévèrement Entre les deux Alors ce qui serait bon C'est qu'il le cancel pas Qu'il fasse un all-in road Et qu'il gagne quand même Et là Daichy se tire une balle Tu crois ? Oh Chape-le Attaque donc Allez attention 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 Ça construit son économie Ici Il y a un mauvais niveau d'orthographe Quand même entre les deux Faut le dire Alors Stéphano qui a décidé De faire quelque chose Il ne parlera pas plus Ouais Parce qu'on n'est pas convaincu De la qualité de ses casques anti-bruit Ouais voilà En gros Daichy va-t-il vendre sa mère ? On a Daichy qui a fait un nombre Enfin Stéphano qui a fait un nombre limité de roachs C'est vrai En gros Genre oh lol j'arrive On va dire On va dire 5 roachs Ce nombre de roachs Ça permet éventuellement de sniper un bâtiment De sniper un bunker Si l'adversaire n'est pas vigilant Honnêtement c'est un commitment Qui te met un peu en arrière Si tu ne fais pas de dégâts économiques Ouais Mais c'est pas non plus un all-in Tu peux poser B3 Je veux dire Mais tu vas faire la course un peu derrière D'après moi quand même Alors d'autant que Daichy vient de scooter C'est roachs en arrivée Donc du coup La question c'est Est-ce qu'il va Complètement paniquer Et devenir méga parano Et balancer 48 maraudeurs Et 4-5 bunkers Il semblerait que oui Puisque des bunkers sont envoyés De la part de Daichy Donc on va voir Si ça ne va pas lui coûter Un peu trop cher De surréagir A ces 5 roaches de Stefano Puisque Stefano Il n'a pas Il n'a pas continué particulièrement Ces 5 roaches sont uniques On a rajouté B3 derrière Et des drones Honnêtement C'est C'est presque C'est presque rentable Ce qu'a fait Stefano Stéphane a forcé Une position défensive C'est vrai Les Lyons n'ont infligé Aucun dégât Les Lyons n'ont pas Deny le creep Les Lyons de Daichy Sont restés chez lui Après pour être honnête Il faut bien voir Que ça coûte 5 larves Le prix des roaches Un drone Et le coût du terrier de cafard Donc ça coûte quand même cher De faire ce qu'a fait Stefano Ça coûte cher Un Stefano qui a quand même Malgré tout A peu près 14-15 drones d'avance Et là ce que j'aime bien Il a posé la B3 Mais Daichy Il a pas tenté De faire le malin Genre ouais J'en ai rien à foutre De tes 5 roaches Je fais rien Il a posé le deuxième bunker Il a défendu un peu Il prend les choses au sérieux quand même Et Daichy a sorti une banshee La banshee étant une très très bonne réponse Contre des roaches Maintenant regardez Ce qui est dans la barre De recherche de Stefano Attention Ça va nous indiquer Qu'on pourrait partir Sur une composition Roachida Et oui Et les gens On a peut les sous-estimer Mais quand même Pour le stream Vous devez ne pas comprendre Mais en fait Qu'est-ce qu'ils font Vous voyez que la star portait des gens En train de se déplacer Et on va voir ça On va voir effectivement Un timing Ça c'est New School Tude qui tape Dans le mode observateur Pour que les joueurs n'entendent pas Les joueurs ne savent pas Que c'est ça qui arrive C'est écrit Et il faut savoir C'est un timing C'est un timing Qui a été popularisé Par Stefano d'ailleurs Attends Je ne me rappelle plus Sur Wings of Liberty Contre MVP C'était assez marrant Contre MVP MVP qui partait mecha Et il se faisait bourrer A base de ce timing Poch en l'occurrence Tu te dis Mais il n'y a aucune chance Que ça passe Que le mec a des sièges tank Et bien rien du tout Avec Stefano ça passe J'en ai rien à foutre Que tu sois le roi des Terranes Je te défonce la gueule Avec ça Et là Là honnêtement Il faut que Daichi Fasse très 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 attention Et oui Parce que si tu sous-estimes Ce genre de truc Ça peut te faire très mal Là il peut complètement S'enfaler Je ne suis pas sûr Que ce soit une bonne idée De Daichi qui taunt Mais Daichi qui taunt Et on a le train d'unité Derrière Mais attention Cette composition Est extrêmement forte Alors je ne suis pas sûr Qu'il ait vu L'Hydralisk Den Alors non Je ne crois pas Mais il a dû Il a dû voir Les Roach 1-1 Il a dû se dire Ok Roach 1-1 Il y a un Anguisse Ou Roach Il y a Anguisse Ou Roach Alors du coup On arrête de faire Nécessairement Des mines On part plutôt Sur une production Si achetant En tout cas C'est ce que nous montre Deschies depuis tout à l'heure Il en a produit un Pour le moment Il va peut-être en rajouter Plus La B3 Qui est sécurisée Donc du coup L'Income Qui est très très fort Pour le joueur Terran On a égalité De ce côté là Deschies qui ne ratent pas Qui ne cutent pas Les Sivis 57 Sivis Contre 72 drones Donc une bonne économie Pour le Terran Considérant qu'il a 3 mules Les tentatives de drop Pour le moment Est-ce que Stéphano Va être capable De tenir ce genre de choses Il a vu le premier drop Ouais Là en fait Je pense qu'il va être Capable de tenir Stéphano va avoir Un timing Très 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 fort Et à ce moment là J'espère que Daechi Sera chez lui En train de défendre Parce que En fait Il y a un moment de la partie Où le Zerg Est très très fort Au milieu de carte Avec Roachydra Il est extrêmement fort Et à ce moment là Il faut que le Terran défendre Et le drop dans la main Qui est en train de faire du dégât Malgré tout Les marines qui sont stimées Est-ce qu'il va pouvoir Se choper cette queen C'est toujours bon C'est toujours un bon pick-up Et boum Là t'as plus d'injection Stéphano c'est fini Le tentative de drop Au niveau de la B2 Le Medivac qui s'est fait Déboîter par les Hydras Donc ça y est Daechi est au courant Il reproduit la production De siège tank C'est normal On devrait voir Quand même Deuxième facto Parce que si tu fais pas Deuxième factory Ça peut aller très 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 vite Et le timing fort Pour Stéphano C'est bientôt Avec le 2-2 Qui va arriver Roachydra Est-ce qu'il aura suffisamment Pour tenir Daechi C'est ça la question Ouais mais là Là Daechi qui continue à dropper Alors c'est vrai que Roachydra C'est pas une super composition Contre les drops Ouais Ça manque de butin quoi Mais Moi ce qui m'inquiète C'est que Daechi reste sur la map Attention Petite mine sneaky ici Elle va faire quelques kills Et min Trois Cinq kills Oh la vache Cinq kills pour cette mine Il y a cinq drones ici Daechi qui reste au milieu de la carte Et là Stéphano qui a son timing maintenant Il est à 190 de pop C'est maintenant qu'il faut attaquer J'ai l'impression qu'il lance Des spines défensives Et là il attaque On le voit sur la carte Et Daechi qui s'est fait un petit peu Intercepté au milieu Attention Marine Maraudeur Tank contre la composition Roachydra de Stéphano La belle prise de Conca Mais Daechi qui est en train de se faire Complètement déboîter les sièges Tant qu'ils se font exploser Au milieu de la map Du coup le scan genre Ah merde t'as autant que ça On va baquer Mais est-ce que ça va suffire Daechi qui est en train de tryhard Je sais pas si ça va suffire Les sièges tombes Qui ont été useless Daechi est-ce que tu as assez de bioball Je suis pas sûr Je ne crois pas Il y a le 2-2 Et là ça sent le troll Oh De la part de Stéphano Allez le meltdown Et là le pire c'est que J'ai déjà vu Daechi perdre Contre ce push Ah bah oui T'as force le push Et là alors Soyons clairs Il n'a pas encore perdu Mais il va y laisser Beaucoup d'économie Et ouais Les civics sont obligés D'être poules de la ligne de Mineray Et là ça sent mauvais quand même Pour le bio de Daechi Qui est quand même 1-1 contre les Hydra Roach 2 Stéphano Qui sont en train de traverser la carte Les rally points Qui sont envoyés dans la B2 Et ça passe Ça passe complètement Stéphano qui est en train d'éclater Daechi Les sièges tombes Qui sont en train de se faire débroter Et 80 de pop à 170 Aïe 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 Ça sent très mauvais Pour le Terran de chez Millenium Qui est en train de se faire attraper Par ce timing de 2 Et Daechi Qui est mad Et qui ne veut pas quitter Et pourtant il pourrait C'est C'est dur C'est dur Mon coeur de Terran Pleure un peu pour Daechi Ouais Il décolle la facto Mais est-ce que ça suffira Ah je sais pas Mais Moi je pense que niveau mindgame C'est très 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 bien joué De la part de Stéphano Parce qu'il sait que Daechi Est très agressif Et voire un peu arrogant Contre Zerg En milieu de partie Et ça c'est vraiment un BO Où le Terran doit défendre Alors peut-être Peut-être que Daechi va réussir à tuer Non GG Stéphano remporte La première manche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada